yeah bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux alors vidéo un petit peu spéciale c'est pas de la pub pour moi loin de là puisque voilà vous êtes mes abonnés vous venez pour la plupart de très loin j'ai très peu d'abonnés on va dire de belgique beaucoup de france donc c'est vraiment pas de la pub pour vendre si vous voulez m'acheter bah voilà il n'y a pas de souci mais c'est pas dans ce but là c'est vraiment pour vous faire profiter de mon expérience avec un type de machine comme vous le savez comme vous le savez ou pas ou pas donc là on est sur ma page service informatique libère et il y a peu j'ai pu me procurer une marque un modèle de laptop qui je dois dire ben regardez bien regardez waouh j'ai l'habitude de ne travailler quasi que ce soit machine grand public ou machine orientée pro donc je n'ai l'habitude de travailler quasi qu'avec HP donc je connais ces machines c'est bien simple j'ai toujours fait waouh mais là je fais deux fois waouh je parle de la HP EliteBook 840 G4 c'est une bécane qui vaut le coup à le prix c'est pas donné mais putain qu'est ce que ça pulse incroyable que je vais je vais dire comme quelqu'un les enfants que du bonheur alors je vais voilà je montre en à la va vite la publication sur ma page puisque tout est bien repris là donc dans ce qu'on veut peut-être faire pour vous mais ça j'y pense jamais désolé voilà ce sera peut-être mieux pour vous hier alors HP EliteBook 840 G4 année 2017 oui oui 2017 dans les limites du stock disponible à 575 c'est bien simple c'est presque indécent un prix pareil ok c'est bien je le dis j'ai dû augmenter j'ai dû augmenter parce que c'était si je je les donnais entre guillemets garantie constructeur plus ou moins jusqu'en 2021 2022 système d'exploitation au choix Windows 10 Pro ou Linux Mint c'est une amande xfc 18.2 architecture 64 ce que je détaille là ce sont les machines que j'ai ici ok je vais essayer d'en attraper une voilà donc voici une qui est montée en 8 gigas avec un HDD 7200 tours 298 gigas effectifs j'ai quand encore ou alors j'ai alors là c'est le top on est en M2 en M2 SSD 16 gigas 16 gigas DDR4 et oui c'est du DDR4 attendez je replace ça et il faut pas que je le fasse tomber non plus alors il n'y en a pas que deux il y en a plus donc il y a un beau petit stock processeur Intel Core i5 de 7ème génération le 7200U plus précisément avec carte graphique Intel HD 620 alors la plage de vitesse horloge du processeur est de 2.5 à 3.1 avec la technologie donc Intel Turbo Boost je pense qu'il doit monter avec le Turbo Boost à 3 ou il monte haut 3.5 je pense c'est plus vrai que je vérifie 3 mégas de mémoire cash 2 coeurs pas 4 coeurs on a 2 coeurs avec l'hyper trading ok ici ben voilà je l'ai détaillé avec 8 gigas de mémoire oui voilà il me reste plus que des 8 gigas donc des versions 8 gigas on part sur du DDR4 2133 c'est la fréquence des barrettes je les monte en une fois 8 avant je les monte en 2 x 4 mais bon ça dépend c'est mieux 2 x 4 il y a une barrette qui claque il y en a toujours une qui peut faire le taf stockage 256 gigas m2 sata tlc sd ssd alors pour l'écran écran plat hd svg1 anti-reflet à rétroéclairage led avec donc une webcam donc diagonale 35 56 c'est du 14 pouces résolution 1366 par 768 carte graphique intégrée donc carte graphique Intel HD 620 alors les ports et oui deux ports usb 3.1 première génération un port de recharge un port usb type c un display port en 1.2 un port veja une prise rj 45 un connecteur d'amarrage donc c'est pour mettre un dock station une prise combinée casque micro donc on appelle ça une prise combo une prise d'alimentation secteur emplacement d'extension pour donc c'est le lecteur de cartes donc cartes sd prend en charge sd sd hc sd xc et oui un port cartes sim audio système audio bang et je sais jamais comment on dit bang et ols fun double haut parleur microphone à double entrée intégré logiciel de réduction des bruits environnant hp noise cancellation hp audio boost appareil photo donc c'est la webcam donc on part en hd 720p clavier clavier et oui ils sont munis d'un clavier rétro éclairé dispositif de pointage donc on a le pavé tactile mais on a aussi le petit bouton touch point interface réseau de connexion internet donc ça c'est le rj45 1219 lm donc en 1000 bien évidemment au niveau du wireless donc du sans fil à ça par exemple je peux enlever un bagarre de rolle faire maintenant pop 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 on va faire ça alors on va faire ceci modifier voilà s'il y avait quelques petits points que je devais clarifier et ces choses faites ces choses faites maintenant donc c'est bon alors affiché la suite donc sans fil courbe intel double bande sans fil ac 82,65 donc du 802.11 du abgn et du ac et alors on a le bluetooth en 4.2 type de batterie donc ben voilà hp longue durée 3 cellules 51 watts autonomie de la batterie jusqu'à 15h15 minutes on a le site officiel b et le site officiel us bon si on peut aller voir un si je fais voilà quoi ressemble à beccan assemblage magnifique précis alors usb type c display port combo casque au parleur usb 3 rj45 docstation sim alimentation donc verrouillage canna gris de ventilation processeur vg1 usb 3 chargeur lecteur de carte d'identité ok pour aller voir plus loin moi je le propose en pro en pas en famille ou alors linux donc la version chez moi ce sera celle ci un hockey moi ben elles sont montées en 8 j'avais des 16 mais elles sont partis reste plus que des 8 mais voilà et alors petite surprise et oui oui quand même la machine sur laquelle je suis là maintenant ben ça en est une mais oui c'est c'est d'où la vidéo je voulais vous montrer de quoi elle était capable ouais de quoi elle était capable donc si je démarre le moniteur voilà donc ici c'est un c'est du m2 sata 1 ssd de 256 effectif 235 et voilà les ressources utilisées là maintenant sachant sachant que au bs tournée et en code ok donc deux coeurs avec hyper trading on envoie 4 elle est montée en cjt et là je suis connecté grâce au rj 45 ok je tourne pas en mille je tourne en 100 parce que j'ai mon switch qui bride voilà donc ce qu'on va juste faire on a pu t'en va s'amuser quoi c'est ce en ram bon ma fin s'en fout un peu mais c'est le m2 ssd je dois dire que ça pulse je pourrais rajouter un ssd en plus je l'ai pas fait puisque la machine là que j'utilise va partir aussi je vais la mettre en vente je pensais la garder pour moi mais elle va partir donc vous avez un port m2 qui est utilisé là et on peut rajouter un ssd ok bon ici vu que j'ai je n'ai que entre guillemets que 1 m2 ben linux mint 18.2 xfe et dessus ben plus toutes mes données perso hein tout mon contenu je quand je pense contenu je parle ben toutes mes vm ce sont sur le m2 d'accord un mois là d'ailleurs virtual box ok vous allez me dire ben oui mais c'est bizarre dans ces vidéos précédentes c'était déjà la même install ouais ouais c'est la même install ok quelque chose près j'ai répliqué la même install donc vous n'y voyez que du feu mais c'est pas c'est pas la même machine les vidéos précédentes étaient faites avec un hp elite book 820 g1 16 de ram ssd de 60 avec un usb 3 en externe sur lequel il y avait tous mes vdi virtual box ici hp elite book 840 g4 16 de ram m2 sata ssd et tout est source ou sur ce disque ok donc on va lancer virtual box et on va voir on va voir de quoi il est capable ce petit petite machine quand même bon je sais pas on va déjà lancer mint cinnamon on y va hier on va lancer mint cadeau hier on va lancer mint maté hier on va lancer xfce hier sinon on est prête bon bon on y va c'est gai je vous dis pas comme c'est gai voilà ah on voit le processeur qui qui tourne alors on y va hier hier allez ici c'est la version quoi maté hier hier il a xfce hier mais qu'est ce que c'est gai trouvez pas c'est magnifique hein alors bon on peut aller plus loin on peut aller plus loin nous allons lancer il mange à ro steeds en autres j'ai fait Про Davises voilà c'est bon nel nous allons lancer une numb Ubuntu, go ! C'est plus pour vous montrer la rapidité du M.2 SATA, donc SSD. Alors vous allez me dire, mais quelle est la différence avec un SSD, dit classique, et un M.2 ? C'est que le M.2 sur les petits fichiers va pulser beaucoup plus vite qu'un SSD. Ah, un SSD sur un gros fichier, ça y va en lecture et écriture. Ici aussi, mais en plus, il va sur les nombreux petits fichiers. Prix de cette bécane là, je ne serais plus dire comme ça tête, mais on est à 1500€ facilement. Voilà, donc tout tourne à la perfection. Ok. Tout tourne superbement bien. Allons encore se faire plaisir avec une, je ne sais pas, moi, allez, une Magia. Magia, Magia. Allez, une LX2. Hop. Ah, il est parti sur l'autre écran, lui. Bon, évidemment, il ne fait pas comme les autres. Hop, hop. Et voilà. Donc c'est gay. Les enfants, c'est que du bonheur. Ouais, ça va très bien. Et alors, je ne sais pas, tout va bien. Hop. Hop. Alors, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait lancer ? Console, voilà. Voilà. Là. Allez, voilà. Ici. Voilà. Là, on va se connecter. Ça doit être blabla aussi, hein. Je ne sais plus. Voilà. Ben, que du bonheur, tout simplement. Ah non, ça, ça pulse. Croyez-moi que ça pulse. Hop là. Alors, on va faire arrêter. Ici, on va faire... Et c'est instantané, quasi. Éteindre. 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 Quitter. Éteindre. Éteindre. Allez, on y va. Éteindre. Voilà. Alors, vous voyez que là, entre guillemets, là... Je vais remettre ma grosse tronche. Vous voyez que, entre guillemets, la petite Intel HD 620 fait parfaitement son taf. Parfois, on me demande, dit... Oh, j'aimerais bien, moi, jouer avec des VM virtualisés, mais écoute, est-ce que tu crois qu'il faut une NVIDIA ou une AMD de telle facture ? Mais non. Non. Ah, maintenant, si vous voulez pousser encore plus loin dans le monde de la virtualisation et avoir vraiment de la 3D, faire des tests, je ne sais pas, on va lancer certains jeux, avoir certains... Voilà. Oui. Mais sinon, non. Regardez. La Intel HD 620 fait le taf. Tout simplement. Voilà. Donc, petite vidéo juste de démonstration concernant une marque, un modèle bien précis de chez HP. Dites-vous un truc, c'est que la gamme Elitebook de chez HP, en général, c'est souvent le pied. Voilà. Allez, je vous dis bye-bye et bientôt, bientôt une vidéo de présentation. D'ailleurs, regardez, si je descends alpha, bêta, regardez. Linux Ubuntu Maté, ici, une image du 1 de 8. Je n'ai pas eu le temps de la présenter. Je me suis dit, en date du 8, je ne peux plus présenter celle du 1 de 8. Ce n'est rien, je vais retélécharger une ISO. Une daily build. Donc, le 8 de 8. Regardez, on est le 17, je n'ai pas eu le temps de la présenter. Donc, désolé pour mon absence, mais ça va aller mieux. Allez, moi, je vous dis bye-bye et à une prochaine. C'était Annie pour Blablabla Linux. Ciao. Sous-titrage ST' 501